Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'été philosophique, l'été où l'on peut bronzer malin et bronzer philo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit carré rouge en bas de la vidéo. Vous pourrez accéder aux autres vidéos de l'été philosophique et notamment aux vidéos des autres intervenants de cet été philosophique. Alors aujourd'hui, deuxième volet consacré à Nietzsche après notre petit arrêt momentané. Sur l'éternel retour, nous voici avec Le Guet Savoir. Le Guet Savoir qui est à la fois une œuvre, mais également une philosophie, une philosophie de manière plus générale qui s'inscrit dans l'histoire de la philosophie. Et nous allons essayer aujourd'hui, dans cette courte vidéo de présentation, d'esquisser une sorte d'avant-goût, d'amuse-bouche de cette philosophie du Guet Savoir. Alors, la philosophie du Guet Savoir, c'est une philosophie qui nécessite une implication, qui nécessite un ethos, qui va modifier non pas le contenu d'une philosophie ou le contenu d'un savoir, mais qui va travailler à remettre en question et à modifier nos fondements mêmes, nos représentations et nos habitudes conceptuelles, nos habitudes morales, nos habitudes face à la vie en général. Et c'est vraiment une philosophie qui a son point fort, en tout cas son point de levier autour d'un couple de notions qui serait le sérieux et le léger. Le Guet Savoir, c'est une philosophie qui offre un pas de côté, qui offre un regard critique, comme toute philosophie, vous me direz, mais un regard critique sur le monde dans lequel on vit, mais surtout sur le sérieux du monde dans lequel on vit, et encore plus sur l'esprit de sérieux que nous donnons à notre propre rapport au monde. Et finalement, le Guet Savoir, c'est une philosophie, comme je le disais, qui propose un pas de côté, qui propose un regard critique, et qui va s'amuser. Alors j'utilise ce mot pas de manière si anodine que ça, parce qu'on va voir à quel point l'amusement, la légèreté, le rire est fort, prenant, j'ose dire pesant. Pesant, pas dans le sens d'une lourdeur qui serait difficile à porter. Mais ce rire, cet amusement, va être le levier d'une philosophie qui, malgré tout, va être très exigeante, car elle nécessite une très grande compréhension, une très grande acuité et lucidité du monde dans lequel on vit. Et donc ce pas de côté, cette mise à distance du sérieux du monde, ou cette mise à distance de nos affects, va, tient son origine, en tout cas on peut rapidement dire cela, de Rabelais. Et on peut ancrer la tradition du Guet Savoir à partir de Rabelais, et notamment à partir d'une préface, en tout cas d'un avis au lecteur, écrit avant la lecture de Gargantua, écrite en 1534, où pour la première fois, Rabelais va esquisser ce qui va être les fondements, les bases, justement, de cette philosophie et de ce Guet Savoir. Aussi, pour commencer, je vous lis immédiatement cet avis au lecteur de Rabelais, mis dans son Gargantua. Voici donc cet avis au lecteur, mis en préface du Gargantua. Il existe vraiment dans ces quelques lignes, dans ces quelques vers, les fondements réels de ce que propose un Guet Savoir, sans rentrer dans le contenu de ce que peut être un Guet Savoir, en tout cas, ici, existe déjà l'essence même, la saveur même de ce Guet Savoir. Ce que dit Rabelais, c'est qu'il ne faut pas se scandaliser et qu'il faut se dépouiller de toute affection. Ce qui, paradoxalement, sous-entend que ce qui va arriver par la suite risque de nous scandaliser et donc risque d'émoustiller et d'exciter notre affection, dans n'importe quel sens, évidemment. mais il y a déjà comme prémisse ou comme préambule à cet avis au lecteur, l'idée de, attention, surtout, ne vous scandalisez pas, détachez-vous de cet esprit de sérieux qui vous habite, ne rentrez pas dans cette œuvre avec un jugement moral déjà établi. Autre chose qui me semble extrêmement intéressante, avant d'aborder Nietzsche, c'est l'idée que rien ne sera parfait dans le livre qui va suivre, sauf en ce qui concerne le rire. Et là, il y a ce que j'ai annoncé un peu en préambule, cette bascule, ce renversement, cette révolution dans les valeurs portées au sérieux et au rire. Là où le rire léger apporte quelque chose de peu sérieux, en tout cas de peu, comment on dit, auquel on pourra apporter peu de crédit, Rabelais montre déjà que la seule perfection qu'il y aura dans ce livre sera dans la matière du rire. Ce qui sous-entend, encore une fois, que ce que nous avons l'habitude de considérer comme sérieux, comme institutionnalisés, envers lequel nous devons avoir du respect, ceci, il faut s'en écarter et il faut inverser les notions de sérieux et de rire. Car la seule chose qui sera parfaite, ce sera le rire. Et pour quelle raison la seule chose qui sera parfaite sera le rire ? Rabelais le dit clairement, pour ce que rire est le propre de l'homme. C'est-à-dire que ce que propose le guet savoir, c'est avant tout une philosophie qui se recentre sur ce qui est le propre même de l'homme. et il s'avère que le propre de l'homme, c'est le rire. Et en cela, le rire devient matière noble. Le rire ne devient pas quelque chose qu'il va falloir mettre de côté pour enfin faire de la philosophie de manière sérieuse et se concentrer de manière sérieuse sur les affaires du monde parce que cela importe. Non. La philosophie est donc le guet savoir. la philosophie a pour but de traiter de ce qui est le propre de l'homme. Et le propre de l'homme, c'est de rire. Et cette préoccupation première qui est de s'intéresser à ce qui est le propre de l'homme, nous allons le retrouver tout au long du guet savoir de Nietzsche. Alors, sans rentrer dans le détail, et on va essayer de l'aborder au fur et à mesure, et en tout cas de le survoler en le présentant, la constante préoccupation de Nietzsche dans le guet savoir va être d'inciter son lecteur, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le lecteur est aussi le personnage principal du guet savoir, c'est-à-dire d'inciter celui qui le lit à se rapprocher le plus possible de ce qui est propre à lui. Alors, le propre de l'homme, le rire, très bien, ceci va être le moyen par lequel peut-être nous allons réussir à accéder à ce qui nous est propre, mais Nietzsche n'aura de cesse d'inciter son lecteur à accéder à ce qui est le propre de lui-même. Ce que veut Nietzsche, et nous allons le voir dans un aphorisme juste après, c'est que nous puissions devenir ce que nous sommes, qui nous sommes. Et on retrouve bien l'idée de cette philosophie pour laquelle la préoccupation la plus grande n'est pas de rentrer dans un canon de sérieux et de respectabilité institutionnalisée, mais bien au contraire, quitte à ce que ceci demande à se mettre complètement à côté, mais en tout cas de devenir fidèle à soi-même, ce qui va nécessiter de se connaître soi-même, ce qui va nécessiter d'expérimenter, ce qui va nécessiter de tâtonner, et cette philosophie du coup n'aura de cesse de nous enjoindre à devenir ce que nous sommes. aussi, ce petit détour par Rabelais me permet de faire écho à l'épigraphe qui est présent au début du Gai Savoir. Alors, épigraphe présent à la deuxième édition du Gai Savoir, qui est une édition qui date de 1887, la première étant de 1882. Et cet épigraphe que Nietzsche écrit, et dont il dit que ce qui est écrit se trouve au-dessus de sa porte, dit ceci, et vous allez voir que les échos à cet avis au lecteur de Rabelais dans Gargantua trouvent évidemment toute sa place ici dans cet épigraphe à la seconde édition. Nietzsche écrit ceci, « J'habite ma propre maison, n'ai jamais copié personne en rien, et me suis en outre moqué de tout maître qui ne s'est pas moqué de lui-même. » Alors, on retrouve dans cet épigraphe toutes les notions que nous avons déjà rapidement évoquées. Le fait de mettre à l'écart cet esprit de sérieux, alors, à deux niveaux différents, à deux échelles différentes, déjà, soi-même se détacher de l'esprit de sérieux du monde qui nous entoure, mais aussi dans le cadre d'une philosophie, dans le cadre d'un apprentissage ou d'une initiation philosophique, de se détacher de tout maître qui lui-même ne se serait pas détaché de cet esprit de sérieux. Ce qui fait dire à Nietzsche « et me suis en outre moqué de tout maître qui ne s'est pas moqué de lui-même. » Il y a comme critère de sérieux, de validation, de validité, en tout cas, de cette philosophie, l'idée que de la nécessité d'une autodérision, de la nécessité de ce pas de côté et ce qui est en soi, il est facile de le dire, il est facile d'acquiescer, il est facile de se dire « ah, ces paroles nous font du bien » et ça, c'est un peu de un peu de respiration et d'air dans ce monde si exigeant, etc. Sauf que ne serait-ce que d'appliquer cela demande énormément de, en tout cas, d'engagement, je vais dire d'implication, mais juste un engagement et une rigueur. Car tout esprit de sérieux va être fui et il va être intéressant pour chacun d'aller questionner en soi où se trouvent les accroches qui font que nous pouvons encore suivre des arguments d'autorité. Ce que demande Nietzsche dès l'épigraphe, c'est de remettre en cause, ou en tout cas, de ne pas suivre, de ne pas écouter tout argument d'autorité, c'est-à-dire tout argument ou toute phrase qui n'aurait pas d'autre valeur que celle d'appartenir à un certain cercle, en tout cas, une certaine renommée, une certaine respectabilité. Donc, ça implique une nécessité de remise en question exigeante, assez permanente, pour enfin accéder, et c'est ça qui me semble intéressant, à nous-mêmes, à ce qui fait qui nous sommes. Ce que dit le début de l'épigraphe, j'habite ma propre maison et n'ai jamais copié personne. Encore une fois, si cette phrase paraît extrêmement allégeante, en tout cas, et allégeante, elle porte en elle-même une exigence de singularité qui est certainement, on peut l'imaginer, difficile à appliquer au quotidien. Comment ne pas copier quelqu'un ? Comment vraiment copier personne ? Encore une fois, on retrouve cette nécessité de se connaître soi-même et de découvrir quels sont mes propres critères, mes propres critères d'évaluation entre le bien, le mal, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et comment faire pour connaître ces critères ? Nietzsche le dira très clairement, il faut expérimenter. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est d'un ordre complètement opposé à tout dogmatisme, c'est-à-dire que le guet savoir est une philosophie qui se construit, et j'aurais tendance c'est-à-dire en construction permanente, car à partir du moment où on se sentira dans la posture de pouvoir dire « Ah, maintenant je sais », alors on retombera dans le travers qui était celui que l'on essayait de fuir, qui était de pouvoir dire « Maintenant, je sais quelle est la vérité et je peux vous dire avec un esprit de sérieux la voie à suivre ». Non, c'est une exigence d'instabilité permanente, c'est une exigence d'expérimentation permanente qui nécessite une remise en question de tous nos principes. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder peut-être un tout petit peu plus dans le détail pendant quelques minutes un aphorisme qui me semble important qui est l'aphorisme 335 qui s'intitule « Vive la physique » et c'est vrai que dit comme ça on pourrait se dire que ça n'a pas grand intérêt ou en tout cas quel est le rapport avec la morale qui est la question que je voudrais aborder avec vous. Or, la physique est ce qui représente la connaissance et donc la connaissance du monde qui nous entoure et le sérieux que l'on peut mettre à cette connaissance. Dans cet aphorisme Nietzsche imagine s'adresser à le détenteur de la morale commune alors une morale commune c'est-à-dire une morale communément instituée et même Nietzsche imagine s'adresser à un spécialiste de la morale un spécialiste qui quand on lui demande ce qui est juste ou pas se permet de répondre je cite mais mon cher voilà justement ma spécialité tu t'adresses avec ta question à celui qui a le droit de répondre il se trouve que je ne suis en rien aussi expert qu'en ceci c'est-à-dire expert en dire ce qui est juste ou pas c'est-à-dire je suis celui qui est capable de te dire quelle est la morale voilà la morale ici et maintenant et ce que tu dois suivre ou non et Nietzsche va s'atteler dans cet aphorisme que je ne vais pas avoir le temps de vous lire qui est un petit peu long mais je vous en joins à le lire pour bien comprendre ce que je vais dire de manière peut-être un peu rapide va s'atteler à démembrer j'allais dire la construction en tout cas l'organisation qui fait que certaines personnes en tout cas ce personnage imaginaire auquel il s'adresse sont sûrs de détenir le vrai du faux le bon du mauvais le juste de l'inexact et Nietzsche va donc questionner ce détenteur de la morale et lui dire en quoi peux-tu être expert de ce qui est juste ou non et on peut l'appeler cet homme moral va lui dire parce que j'en ai conscience je n'ai conscience et je sais je l'ai appris et je sais ce qui est bon ou pas il répond exactement parce que ma conscience me le dit c'est ce qu'on dit avoir sa conscience la conscience ne parle jamais de manière immorale c'est même elle seule qui détermine ce qui doit être moral donc voilà l'argument de l'homme moral c'est à dire j'ai ma conscience j'en ai conscience or Nietzsche et là je vais le dire très rapidement remet en question tout ça et explique justement à cet homme moral que la conscience ne peut pas être exemple de toute passion de toute pulsion ne peut pas être déterminée par qui je suis pour aller très vite et que la conscience n'est pas neutre en soi et donc elle ne peut pas être détentrice de ce critère moral qui pourtant est celui sur lequel semble se reposer cet homme détenteur de la morale Nietzsche va aller encore un peu plus loin alors je prends cet exemple là assez rapidement pour montrer en quoi le guet savoir est vraiment une mécanique de déconstruction des certitudes des certitudes que nous avons et dans lesquelles nous croyons de manière très sérieuse c'est à dire que si vous demandez à quelqu'un mais pourquoi est-ce que ça c'est juste ou pas juste mais parce que j'ai ma conscience pour moi etc on peut vraiment ramener la philosophie du guet savoir à quelque chose d'assez immédiat et d'assez évident donc voilà déjà la première remise en cause de la morale de la morale commune Nietzsche va encore plus loin et là je vous propose de rentrer un peu plus même dans l'histoire de la philosophie car il va dire très clairement et il s'adresse toujours à la même personne mais il va encore plus loin et il dit et à présent ne me parle pas de l'impératif catégorique mon ami alors l'impératif catégorique Kant l'universalisation de la maxime de mon action c'est à dire l'impératif catégorique je ne vais pas agir comme je n'aimerais pas que l'autre agisse ou alors on peut le mettre de manière positive j'agis de telle manière que je souhaiterais que tout le monde agisse ce qui peut se 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 simplifier avec lorsque vous dites à vos enfants ou vous avez été levé en disant si tout le monde faisait comme tu fais et bien le monde ne tournerait pas rond l'impératif catégorique or ce qui paraît être un bon sens premier évident Nietzsche encore une fois et là j'insiste un tout petit peu sur cet exemple et pourquoi je l'ai choisi prendre cet exemple montre bien à quel point la philosophie du guet savoir s'attelle à remettre en question ce qui pourtant nous semble être d'une évidence or il y a vraiment ce travail de déconstruction du sérieux avec lequel nous traitons les choses et de la manière avec laquelle nous les traitons donc je reviens à l'impératif catégorique que Nietzsche ne veut absolument pas voir et Nietzsche va remettre en question l'impératif catégorique par une sorte de correction à l'humilité parce qu'il va penser que que procéder par impératif catégorique comme critère de 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 valeur morale c'est avant tout faire preuve d'un égoïsme c'est le mot qu'il utilise sans nom et je vais essayer de retrouver la citation précise Nietzsche écrit c'est de l'égoïsme en effet que de ressentir son jugement comme loi universelle et un égoïsme aveugle mesquin et dénué d'exigence parce qu'il révèle que tu n'étais pas encore découvert toi-même et que tu n'étais pas encore créé un idéal propre et rien qu'à toi et ce dernier ne saurait jamais être celui de quelqu'un d'autre encore moins de tous de tous avec cette petite citation on voit bien l'articulation entre la remise en question de l'impératif catégorique donc on voit bien Nietzsche remet en question l'impératif catégorique parce qu'il trouve que c'est d'une prétention sans nom de de faire de son propre jugement la valeur morale pour tout le monde pour tous et la deuxième raison qui est peut-être la plus importante pour laquelle Nietzsche refuse l'impératif catégorique comme critère moral c'est que fonctionner par impératif catégorique et dire si tu fais ça et imagine si tout le monde faisait ça ça empêche celui qui subit l'impératif catégorique de pouvoir se trouver lui-même de pouvoir être le propre décideur des critères d'une action juste ou pas pour lui parce que ce que veut Nietzsche avant tout c'est que l'on puisse découvrir notre idéal propre et celui qui est à nous et rien qu'à nous et pas celui de quelqu'un d'autre et encore moins celui de tous et donc on retrouve cette exigence première que j'abordais qui est de pouvoir enfin devenir qui l'on est et on comprend bien à quel point cette philosophie est révolutionnaire et voir dangereuse parce qu'elle ébranle elle remet en question toute construction qui a priori permet un bien vivre ensemble qui permet d'avoir des règles établies que nous suivons avec sérieux le gai savoir malgré son terme malgré cette exigence de légèreté est quand même une philosophie qui enjoint à aller chercher son propre son propre idéal ses propres enjeux et ses propres critères moraux c'est à dire que le bien ou le mal ne sera plus jugé ou en tout cas ne sera plus établi par des instances extérieures qu'à moi-même je serai le seul la seule détentrice je serai mon propre critère de ce qui est bien ou de ce qui est mal donc je rentre pas dans le détail et je ne développe pas comment est-ce qu'on peut établir quand même une sorte de morale comme elle est Nietzscheenne pour un bien vivre ensemble ce serait évidemment trop long et ça demanderait beaucoup plus de subtilité mais en tout cas ça permet de voir comment est-ce que cette philosophie du gai savoir derrière cette idée de devenir qui l'on est et qui semble apporter quelque chose d'évident et de léger implique et demande une remise en question vraiment profonde et vraiment importante avec des conséquences réelles et pour terminer en continuant un tout petit peu plus dans cet aphorisme ce que cherche à faire Nietzsche il le dit clairement il le dit mais nous alors nous évidemment c'est lui ce sont les esprits libres ce sont ceux qui ont mais surtout qui pratiquent le gai savoir mais nous nous voulons devenir ceux que nous sommes les nouveaux ceux qui n'adviennent qu'une seule fois les incomparables ceux qui se donnent à eux-mêmes leurs lois ceux qui se créent eux-mêmes et il nous faut pour cela devenir ceux qui excellent à apprendre et à découvrir ce qu'il y a de lois et de nécessité dans le monde et je continue nous devons être physiciens pour pouvoir être en ce sens créateurs je ne vais pas jusqu'au bout juste pour faire une petite boucle avec ce que je disais l'idée de physicien et vive la physique c'est vraiment l'idée de d'expérimenter d'expérimenter la vie il y a une autre un autre aphorisme j'aurai pas le temps d'aborder qui s'appelle in media vita où Nietzsche montre comment la philosophie se trouve et se crée à l'intérieur même de la vie et donc il y a une nécessité encore une fois si on suit ce que dit Rabelais c'est-à-dire trouver ce qui est le propre de l'homme si le propre de l'homme c'est de rire il faut trouver une philosophie qui nous amène à ce rire un rire libérateur et si le propre de l'homme c'est de trouver et de découvrir qui il est alors cela nécessite d'expérimenter et ça nécessite de trouver qui l'on est et ce n'est pas sans faire écho que Nettoy-toi-toi-même antique donc finalement il y a aussi cet ancrage dans la tradition pure et l'exigence pure de la philosophie de l'histoire de la philosophie tout en impliquant la nécessité de remettre en question justement ce respect que nous avons de manière trop grande et trop sérieux envers les institutions et envers ce qu'on appelle la morale commune la morale instituée et donc ce à quoi enjoint Nietzsche c'est à devenir nous-mêmes et à pouvoir être créateur de nous-mêmes encore une fois nous arrivons à cette libération et à cette nécessité de devenir créateur de nous-mêmes alors voilà j'ai abordé ça juste par un seul petit aphorisme pour conclure j'utilise l'introduction d'Olivier Ponton dans Le Guet Savoir de Nietzsche très bel ouvrage que j'avais déjà évoqué la semaine dernière où il me semble que c'est intéressant de pouvoir arriver à conclure en tout cas plutôt à ouvrir sur Le Guet Savoir en montrant bien à quel point même si on a pu l'aborder un peu dans cette vidéo que je ne voudrais pas voilà étirer et faire en faire un cours mais à quel point ce Guet Savoir cette philosophie qui est un Guet Savoir ne peut pas se résumer à un contenu un contenu théorique un contenu de retranscription d'une vision du monde mais qui est bien plus une philosophie qui nécessite comme on l'a déjà abordé une implication un ancrage et le Guet Savoir est avant tout une philosophie de vie une philosophie avec laquelle on vit et je dirais même que c'est parce que nous vivons que nous devons après vous êtes tous les seuls maîtres pour juger ce qu'il faut faire ou pas mais c'est justement parce que nous vivons que nous devons avoir cette philosophie pour justement être fidèles à ce qu'est la vie et à pouvoir expérimenter tout ce qui est de la vie et de ce qui fait notre vie en particulier Olivier Ponton donc dans son introduction dit que la philosophie du Guet Savoir le Guet Savoir c'est avant tout un combat contre le divorce entre la raison les sens les sentiments la volonté et que c'est une liberté d'esprit dressée je cite au centre de l'univers avec un fatalisme joyeux ce qui me semble je suis désolée c'est une toute petite citation ce qui me semble intéressant c'est de voir que la philosophie du Guet Savoir n'est pas une philosophie qui qui va jouer justement de la division des domaines c'est à dire le domaine rationnel est un domaine sérieux le domaine corporel est un domaine moindre de moindre importance plus vulgaire au contraire le Guet Savoir est avant tout une philosophie incarnée une philosophie de l'incarnation qui n'abandonne pas l'exigence intellectuelle c'est une philosophie qui navigue et ce terme n'est pas anodin parce que j'aimerais terminer justement sur sur une décitation de grand large qui est une image que Nietzsche utilise beaucoup dans le Guet Savoir et donc c'est une philosophie qui navigue vers une ouverture vers une vers une communication une circulation entre les domaines et comme le dit Ponton c'est à dire il n'y a pas de divorce entre la raison l'essence le sentiment la volonté et qu'il y a une vraie liberté d'esprit alors la liberté d'esprit et les esprits libres est un terme est un thème pardon très longuement développé dans le Guet Savoir je vous laisserai le découvrir plus longuement mais il y a vraiment justement cette idée de faire ensemble et j'aimerais vraiment conclure cette fois avec quelques courtes citations de l'aphorisme 324 cette fois qui justement était celui dont je parlais qui s'intitule in media vita et dans lequel et je voudrais juste finir là dessus vous citez la fin de cet aphorisme où Nietzsche écrit la vie moyen de la connaissance avec ce principe au coeur on peut non seulement vaillamment mais même gaiement vivre et gaiement rire et qui s'entendrait à bien rire et vivre en général s'il ne s'entendait tout d'abord à la guerre et à la victoire alors petit revirement des deux derniers de la dernière phrase il faut batailler et il faut gagner il faut batailler il ne faut pas oublier que Nietzsche quand il écrit le guet savoir sort de ce qu'il appelle l'hiver de la maladie et essaye d'aller vers ce qu'il appelle le printemps dans la préface à la deuxième édition il y a toute cette métaphore des saisons et de la renaissance d'une certaine manière et il y a vraiment un combat à mener contre la fatalité contre le sens commun mais au delà de ça ce qui m'intéresse c'est vraiment la vie moyen de la connaissance si le guet savoir est le savoir de quelque chose il est le savoir de la vie et cette nécessité justement d'expérimenter est ce qui nous permet de mieux connaître la vie et il faut le connaître de manière gaiement de manière gaie pardon même gaiement vivre et gaiement rire aussi sur ce je vous laisse de manière gaie je vous enjoins à vivre pleinement gaiement cette vie qui est la vôtre qui vous est propre et à travailler justement à devenir qui vous êtes et je vous remercie et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir à bientôt